L'idée, c'est quoi ? C'est vraiment de proposer aux gens, parce que la mission principale, c'est de proposer à toute personne, donc à chaque homme, de trouver son style et de composer des tenues qui soient simples mais cohérentes. Il y a quelques années d'abord, j'avais 10 ou 12 ans, les gens ne portaient pas des pantalons colorés. Les gens ne pouvaient pas porter un jaune moutarde ou un saumon, et quelque chose qui m'a un peu aussi marqué, parce que je me suis dit, c'est compliqué de se concentrer sur l'homme ou d'attaquer l'univers de l'homme, parce que l'homme, c'est un univers ou un personnage à part avec ça. Mais c'est la femme ou la femme, elle est très ouverte. Ça va être le premier service de coaching en image et de personal shopper au Maroc, pour les zones. C'est-à-dire là, c'est vraiment un accompagnement personnalisé, de permettre aussi de faire aussi du shopping réfléchi, parce qu'on marche sur le coup de cœur, c'est-à-dire, tu te retrouves, ça c'est un problème, j'ai retrouvé avec 5 pantalons noirs que tu prends. Je ne sais pas, 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 je ne sais pas. Très bien. Ça va, qui est une des commentaires ? Déjà, les baskets blanches, c'est un classique. La passion, c'est un peu plus fort. La mode, c'est la vraie, on va dire, c'est la vraie passion, mais l'univers, le dialogue digital, c'est quelque chose qui nous parle. Oui, l'idée, c'est l'objectif, c'est qu'il faut faire ce qui nous passionne. Il faut commencer. Il ne faut pas attendre, si tu aimes la photo, d'avoir un appareil photo ou là d'avoir quelqu'un pour te faire. Il faut y aller. C'est tout simplement la première communauté de talents digitaux au Maroc, c'est-à-dire les photographes, les filmmakers, les modèles, ou des gens qui ont un lien avec ça. Donc, dis-donc, tu n'as pas un lien avec toi. Mais je vais te dire. Justement, c'est ça l'idée, parce qu'au début, on le sait, au Maroc, la culture d'Yana est un peu différente. Parce qu'au Maroc, c'est un peu les mamans, on le sait, depuis toujours. Après, quand les gens... C'est que le chouïa à l'adolescence. Alors, quand tu veux te prendre en... C'est-à-dire... Ça te brise peut-être ? C'est ce qu'on tient. Mais c'est ce qu'on tient. Ça te devient la catastrophe. C'est un nouvel vidéo. Un nouvel video avec un nouvel video, un nouvel video qui s'amplique sur la question, la passion, la passion et le krémat, la passion et la passion et la passion. Et l'amener à leurs professionnels et les qui vous en connaissent. Avant de vous donner la visite, en ce moment, je veux dire que vous pouvez vous donner un épisode sur Youtube, Facebook et Instagram. Et même sur toutes les pratiques de streaming. Deezer, Spotify et Apple Podcast. Et aujourd'hui, on est ici dans un domaine d'un autre. Je n'ai pas besoin d'inviter dans ce domaine de l'Amoud. Donc aujourd'hui, on va vous rencontrer beaucoup. Je suis sûr que vous allez nous soutenir beaucoup. C'est Hamza, c'est Hamza. Merci pour l'invitation. Merci pour le concept toujours très intéressant. Merci. Ça aide à partager, à rencontrer des gens. Et surtout à parler de la passion qui est pour moi, on va dire, le moteur de la vie. Oui, il y a tout le monde. C'est la passion qui est de la vie. C'est exactement. C'est la meilleure des choses. Parce que ce qui est de la passion, ça vient du cœur. Et donc, quand ça vient du cœur, à mon sens, tu ne peux pas rater. Tu ne peux que bien faire. C'est ça. Donc, je suis Hamza, je vais regarder des vidéos sur Instagram. Je vais regarder des vidéos sur Instagram. Dernièrement, je vais regarder le numéro sur Instagram. Donc, tu sais, on va juste faire l'appel rapidement. Exact. Mais pour moi, tu sais, on va regarder encore plus. Et on va regarder comme ça. Donc, je vais regarder avec Hamza Tiazi. Et je vais regarder exactement. Très bien. Alors, Hamza Tiazi, j'ai 36 ans. Moi, j'ai tout le temps travaillé dans le secteur de marketing, la communication de manière générale. Donc, le parcours de la création de Instagram, c'était... C'est mon parcours. J'ai fait des études, une école de commerce. Je me suis orienté vers le marketing, la communication, parce que c'est un secteur, les quintiers, je me disais, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. J'aime le côté créatif. Donc, j'ai fait ça. J'ai fait aussi une école en France. C'est un master que j'ai fait en France. Et quand je suis rentré, j'ai commencé directement, on va dire, l'aventure salariale, une agence. Voilà. Une agence de communication. Une agence de communication. Et j'ai fait un peu le parcours. J'ai fait la com, l'événementiel, la production audiovisuelle. Donc, c'était un peu le 360, il y a la communication, pour toucher un petit peu à tout. Et en 2017, je me suis lancé pour mon propre compte. Donc, je me suis dit que c'était le moment d'aller vers l'entrepreneuriat. Même si, de nature, je ne suis pas quelqu'un qui prend des risques. Mais c'est ça aussi, le fait de faire des expériences, c'est bien que tu apprends des choses et tu veux dire que tu es à l'arriver. Oui, c'est sûr. Tu es à l'arriver. Absolument. Donc, d'un côté, c'était l'épanouissement. Je cherchais vraiment à m'épanouir, parce que le salariat a aussi des limites d'héros. Mais à côté de ça, effectivement, il y a le côté de la passion, parce que j'avais cette passion pour la mode. Et là, dans le Mgrèbe, malheureusement, on n'a pas la culture qui est très développée. Je me suis dit, moi, personnellement, je me documentais beaucoup. Ça me traîne les blogs de mode un peu. Donc, c'est la passion pour la mode. Pourquoi tu peux te dire ? En fait, elle était toujours là. On ne le sait pas vraiment. C'est-à-dire que tu es attiré par un peu le vêtement, par l'univers. Mais tu ne te dis pas, je vais faire quelque chose dans ce sens, ou là, je peux faire quelque chose dans ce sens. Dans un premier temps, tu te documentes, tu te choves. Tu te raccoules, tu te raccoules, tu te raccoules, les blogs, les articles. À un moment donné, tu te dis vraiment ça, c'est... Donc, tu te raccoules, tu te raccoules, bien sûr. Absolument, absolument. Donc, c'est des choses que tu te raccoules, effectivement. Tu te raccoules, c'est très intéressant. Donc, dis-moi, quand tu te raccoules. Mais justement, c'est ça l'idée, parce qu'au début, on le sait, au Maroc, la culture d'Yanna, elle est un peu différente. Parce qu'on a au Maroc, c'est un peu les mamans, les cibles, on le sait, depuis toujours. Après, quand les gens... Tu te raccoules, il y a l'adolescence. Alors, quand tu veux te prendre en... C'est-à-dire, ça te raccoules, c'est-à-dire la catastrophe. Alors, il suffit de sortir un petit peu les photos d'il y a le collège, l'issé. Des fois, c'est-à-dire, comment j'ai pu porter ça ? C'est-à-dire, ça n'a ni queue, ni tête. Mais ça, c'est ce qui m'a aussi motivé. Parce que je me suis dit, il y a un besoin pour l'homme. Et je vais essayer de partager tout ça avec les gens. Donc, c'est commencé vraiment avec une idée très simple. Une petite page Facebook en 2015. Partager un petit peu des conseils. J'ai vu que c'était sympa. C'était une page, un blog. Une petite page Facebook. C'était vraiment une page Facebook à l'époque, en 2015. Et par la suite, je me suis dit, pourquoi ne pas développer un petit peu ? Faire un petit site sous forme de blog. Et puis, quand aussi Instagram qui prenait aussi de la place, ça commençait à bien prendre. Ou surtout qu'Instagram est bien situé vers l'univers de la mode. Donc, voilà. Vous êtes Instagram. Et on va dire qu'officiellement, quand je suis sorti en 2017, justement, je me suis dit, ça sera l'occasion de faire un peu ce que j'ai appris, l'expérience d'Yali. Donc, continuer à faire de la com. Et en parallèle, être beaucoup plus flexible pour développer ce projet-là. Le projet Smitho, exactement, le nom d'Yal, c'est Omen. C'est Omen. Voilà. Donc, la page Instagram, c'est Omen. Voilà. Alors, c'est Omen Magazine. Alors, c'est un média. L'idée, c'est d'avoir un média digital qui est consacré à l'homme, 100% à l'homme, et qui est dédié à cet univers de la mode. On va parler aussi de lifestyle, parce que c'est des choses qui viennent par la suite. Moi, l'axe principal, c'était vraiment la mode, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses à dire. Donc, à tous, on va parler de lifestyle. Le lifestyle, ça va venir, Inch'Allah, parce que déjà, ça, c'est beaucoup de travail. Donc, Inch'Allah, l'idée, ça sera... Alors, 2015, c'était l'idée. Mais on va dire que la vision ou le branding Omen, c'est 2018. C'est septembre 2018 où j'ai fait vraiment un rebranding avec Omen, qui est une petite expression américaine que les gens utilisent assez souvent parce que c'est un peu fort, ça exprime quelque chose. Et il y a le mot Man qui est le cœur du projet, qui est l'homme. Donc, et ça fait aussi mode. C'est stylé. C'est un peu dans l'univers. OK. Donc, en 2018, le début, c'est une culture vraiment mondiale. Alors, c'est sûr que quand j'ai commencé déjà, je savais que c'était un terrain qui allait être difficile. Parce qu'effectivement, la culture maquineche, on parle surtout des générations l'quedam. Mais pour la génération, les jeunes, c'est un peu différent. Parce qu'avec Internet, avec surtout les réseaux sociaux, les gens sont beaucoup plus ouverts. Les réseaux sociaux, ils s'inspirent. Il y a quelques années, d'abord, je suis à 10 ou 12 ans, les gens ne portaient pas des pantalons colorés. Une reine noire, grise, c'est très classique. Les gens ne pouvaient pas porter un, je ne sais pas, un jaune moutarde ou un saumon. Mais c'est des choses, d'abord, qui sont plus courantes. Plus courantes, exactement. Parce que, en hali-boutique, la culture a commencé à changer. Les gens sont beaucoup plus ouverts. Et surtout, tu es toujours avec les réseaux sociaux, ce qui se fait dans le monde. Et c'est ça aussi, ce qui a aidé le projet. Parce que ça, c'est ce qui a aidé le projet. Et avec les réseaux sociaux, les gens commencent à être plus ouverts. Et quelque chose qui m'a un peu aussi marqué, parce que je me suis dit, c'est compliqué de se concentrer sur l'homme ou d'attaquer l'univers de l'homme. Parce que l'homme, c'est un univers, un personnage à part. Mais c'est la femme ou la femme, elle est bien habillée. Ou surtout qu'elle est très ouverte. Elle interagit beaucoup. L'homme, il est un peu réservé. L'idée, c'est quoi ? C'est vraiment de proposer aux gens, parce que la mission principale, c'est de proposer à toute personne, donc à chaque homme, de trouver son style et de composer des tenues qui soient simples mais cohérentes, mais jolies. Mais on n'est pas aussi dans les tenues extravagantes. Mais ça n'a pas un petit peu la mode, des streetwear, etc. Bien sûr, on peut poser ça aussi. La simplicité, mais en même temps, il connaît un style. Il connaît un style personnel, parce que quand on parle de style, c'est quelque chose qui doit coller à ta personnalité, à ta perception des choses. Donc, c'est-à-dire où le travail de Belchete Dema ? C'est-à-dire un coaching à part le blog ou là ? Alors, le blog, effectivement, le blog, il est là pour inspirer, pour donner des idées. L'alhamdoulilah, chaque jour, il y a plein de gens qui posent des questions autour du vêtement, autour du style. Maintenant, bien sûr, on a au niveau du support, on ne peut qu'être un peu généraliste. On ne peut pas gérer toutes les personnes avec toutes les... Surtout que c'est quelque chose de spécifique. Donc, il faut connaître un peu la personne pour vraiment la conseiller. C'est là où, effectivement, on a commencé, ou Inch'Allah, ça va être lancé pour bientôt, un service. Ça va être le premier service de coaching en images et de personal shopper au Maroc, pour les hommes. C'est-à-dire là, c'est vraiment un accompagnement personnalisé. On rencontre la personne, on parle de la... C'est créé l'univers diallo. C'est ça. La morphologie, la personnalité diallo. Le suivi, ma... Exactement. Donc, aller suivre un peu tout, toutes ces étapes à maire, pour vraiment qu'il trouve son style. Ou là, aussi pour les personnes qui n'ont pas le temps. Parce qu'on sait que, un peu, quand on parle de cadre, ou là, d'entre... Le temps, Willy m'a qu'un. Donc, l'idée, c'est aussi... Donc, tu vas faciliter la tâche ? Voilà, c'est en fait de lui enlever cette tâche diallo shopping et de lui préparer des choses qui collent parfaitement. Ça, là, on a tous vécu ça. On a tous vécu ça. C'est un peu le cas de tout le monde. T'as là, j'ai commencé comme ça et je sais qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont... C'est comme si on a un rendez-vous, si on a un client... C'est exactement ça. Au-delà de... C'est-à-dire, on va dire, les... Professionnels. Un événement, quelque chose de spécial, on parle de tous les jours. Parce que s'habiller, ça doit être un plaisir de tous les jours. Donc, il y a des petites astuces, il y a pas mal de techniques qui font que... Qui facilitent. Voilà, qui te facilitent et qui te permettent aussi de faire aussi du shopping réfléchi. Parce que là, on marche sur le coup de cœur. C'est-à-dire, j'ai dit, tu te retrouves, ça c'est un problème, tu te retrouves avec 5 pantalons noirs. C'est la même problématique. C'est ça, c'est exact. C'est la même problématique chez tout le monde. Ou c'est ça aussi... C'est normal. Parce que pour moi, il faut se connaître soi-même déjà. Il faut se documenter sur les styles existants. De l'état de l'inspiration. Bien sûr, de recherche, d'inspiration. C'est très important. Et chaque style, il a ses propres règles. Il a ses pièces. D'abord, quand on parle du style rock, par exemple, on ne peut pas ne pas parler du perfecto ou de la veste en cuir ou des boots en cuir. C'est la même chose pour d'autres styles. Il y a des pièces, on va dire, phares. C'est des choses qu'il faut apprendre. C'est un peu les basiques. D'ailleurs, c'est aussi comment construire la garde-robe dielk. On commence par les pièces basiques. Les notamment sont le jean noir, les baskets blanches, la chemise blanche. Il y a des pièces où le t-shirt blanc, les gens, le t-shirt blanc, c'est une pièce qui est indispensable. Sur elle, tu peux construire énormément de looks et de styles. Donc ça, tu commences déjà par les basiques et après, tu développes le t-shirt vers la touche dielk. Voilà, des petits pulls à motifs. C'est simple. C'est bien. C'est très bien. Donc, il a dit qu'il a trois conseils qui vont nous donner trois conseils pour nous. Il y a des conseils pour nous. Il y a des conseils à nous. Alors, bien sûr, il y a des conseils qu'on partage tous les jours évidemment pour donner des idées ou pour répondre à des problématiques ou on les partage pour que tout le monde profite de même. Donc, c'est un peu ça le concept. Maintenant, si je veux donner un conseil aux gens, la première des choses c'est se connaître soi-même. Il faut se connaître. Ça, pas uniquement pour s'habiller de manière générale. Personnalité liée. Personnalité liée. Ça, c'est quelque chose de très important. Qu'est-ce qu'un des exercices que tu as fait ici ? C'est déjà se remettre en question et se poser la question. Je n'ai pas les points fort dialogues. Où est-ce que j'excelle ? Je n'ai pas les choses un peu négatives ou les maîtrisées en ce qui se passe. Comment je peux les améliorer ? Déjà, il faut dire qu'il y a un état de lieu. C'est-à-dire par rapport à toi. Qu'est-ce que j'aime dans la vie ? Qu'est-ce que j'aimerais faire ? Ça, c'est la première étape. Ça bat les objectifs direct. Déjà, on parle d'objectifs pour la vie. De manière générale, si tu n'as pas d'objectifs dans la vie, il faut avoir des objectifs. On est d'accord. Sinon, tu vas marcher aléatoires. Ça se fera irradie. Ça se fera irradie. Donc, il faut tracer son chemin. Donc, savoir où est-ce qu'on veut vraiment aller. Ça, c'est la première chose. Pour le style, la même chose. Qui je suis ? Déjà, l'univers qui m'attire un peu plus, la personnalité. Et c'est de là, quand tu détermines ça, tu peux aller faire de la recherche, t'inspirer, aller voir. Donc, il y a plein. Il y a Pinterest, bien sûr, qui est fait pour ça. Il y a les réseaux sociaux aujourd'hui, d'abord avec Instagram, avec Facebook, TikTok d'Abatiaoua où il y a plein de conseils, plein d'inspiration sur les réseaux sociaux. Tu vas chercher un peu l'information. Qu'est-ce qu'il y a ? Donc, une fois que tu rassembles l'information, c'est là où tu commences le travail pour revenir le style d'Yelk, composer les tenues d'Yelk en commençant vraiment par deux points très importants. L'oulainé, c'est le placard. Il faut vraiment faire le tri. Très important. Parce que si tu n'as pas de visibilité, tu ne pourras pas pas te dire. Donc, organiser son placard, enlever les choses. C'est sûr, mais c'est très important. qu'il y a des choses que tu ne portes pas. On est très attaché parfois à des choses. Mais tu ne vas jamais le porter. Alors qu'il y a des gens dans le besoin. Tu peux le donner à des associations. Il y a des gens dans le besoin. Et pour éviter le problème, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est possible que tu as un magasin pour la tient. Tu as un magasin, tu as un magasin, tu as un magasin. d'acheter des choses que tu as déjà. Ou il y a des choses qui ne rentrent pas dans le style l'hébrisisme chez elle. Donc, ça permet aussi, et la chose la plus simple, c'est d'aller vers les basiques. Donc, c'est des choses qu'on partage sur les réseaux sociaux. Je n'ai jamais les basiques, les pièces basiques. Et par la suite, tu complètes avec des pièces qui rentrent dans l'univers l'hébrisisme chez elle. Quand on parle de rock, c'est un peu le cuir. Quand on parle de hipster, le style hipster, ça peut être un peu le jean, le denim, les vestes en jean, les chemises en jean, les chemises à carreaux, les boots en dents. Il y a plein de pièces dans cet univers-là. Ça marche aussi. Donc, je crois que je suis en train de faire la question. Il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est déjà les grandes lignes. Le reste, c'est le bloc. Les grandes lignes. Ça marche. Donc, pour une seule, qui m'a dit tout à l'heure en off, c'est un cas spécial. C'est de gérer juste les passions d'elle. Donc, le digital marketing ou l'univers de la com. Et en même temps, c'est la mode ou le projet d'elle. Qui va-je déjà ce que tu as combiné avec cette lignes ? Je ne sais pas que je suis à 100%. C'est sûr, c'est sûr. Oui, bien sûr. C'est un défi de tous les jours. Parce que faire mon travail qui est un peu le digital, cet univers qui me passionne beaucoup. Et c'est un univers qui fait un peu le savoir-faire, que j'ai appris durant des années. Il me demande beaucoup d'énergie. Parce que tu as des clients à gérer, tu as des responsabilités. Donc, tu dois être présent. Et en parallèle, honnêtement, pour prendre le deuxième projet, l'Ithiawe, il demande une énergie incroyable. C'est la passion qui fait la chose. Honnêtement, c'est ça. Ou les deux passions et beyond ? Bon, on va dire la passion, c'est la mode. Mais effectivement, l'univers de la com, c'est quelque chose que j'adore. La passion, c'est un peu plus fort. La mode, c'est la vraie passion. Mais l'univers de la dialogue digitale, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Oui, l'idée, c'est l'objectif, qu'est-ce qu'il me réflamme par la suite ? C'est une très bonne question. Idéalement, dans ma tête, oui. C'est-à-dire, travailler à 100% dans la mode serait l'idéal. En même temps, je ne peux pas laisser tomber un projet de l'autre fait des années d'expérience qui me plaît aussi. Oui, il y a déjà des clients. Oui, il y a aussi des clients, des choses. Mais on ne peut pas laisser tomber ça. Et ce qui est bien dans cette vision-là, c'est que le projet de l'ACOM digital et cet univers-là, Omane s'intègre parfaitement dans ça parce que c'est un média digital. Il y a un média de l'univers. pour que le projet de l'ACOM puisse démarquer sur Internet. C'est sûr. C'est sûr. Les deux sont très liés. C'est une stratégie digitale. C'est exactement. Ce que je fais pour mes clients, je le fais pour Omane. C'est exactement ça. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que dans l'ACOM que je fais aujourd'hui, la vision, c'est de rester et de me spécialiser dans l'univers mode pour garder le lien. C'est-à-dire faire dans le secteur. Parce que c'est cet univers-là, le digital au service de la mode. C'est un peu ça. Et la mode... C'est exactement ça. Au Maroc, on a... Bien sûr, déjà le digital, d'abord, on est toujours en retard par rapport aux autres pays. Oui, mais alhamdoulilah, ça se développe. Donc les gens sont conscients qu'aujourd'hui, c'est une nécessité. Il faut faire plein de... Il y a tellement de choses à faire le digital. Et donc, pour moi, le fait de me spécialiser dans le digital et dans ce secteur de la mode, ça ne peut être que bénéfique. Pour moi, déjà, dans un premier temps, parce que ça va me laisser dans cet univers-là. Et pour les marques aussi, parce que ça va leur permettre de trouver quelqu'un qui parle à la fois stratégie digitale et même le secteur les faits au moment. Le bagage dans les deux secteurs. Ça marche. Donc, le jour, il a dit qu'on a trois conseils que nous avons pour les jeunes, les parents, ils ont la passion ou ils ont la passion. Ils ont le risque. Alors, les trois conseils. Moi, honnêtement, quand j'ai commencé, c'est la même chose. Un petit peu. Bien sûr, il y a les parents qui nous aident. Et ça, c'est quelque chose d'inestimable. Ils croient en nous pour aller dans ce qu'on aime faire. Donc, moi, le parcours, c'est un petit parcours. Mazel, ce n'est que le début parce que tout ça, c'est des projets de vie. Et Inch'Allah, on espère vraiment donner le maximum et développer les choses au mieux. Mais j'ai retenu trois choses que j'applique sur moi tous les jours et que j'essaie de partager avec les gens. Une des trois choses très importantes. La première chose, c'est la foi, tout simplement. C'est la foi en Dieu parce que c'est lui, finalement, qui gère tout. Bien sûr. on est l'arrière pour essayer de faire des choses. Mais on fait de notre mieux. Donc, avoir ce point, c'est très important. La foi en Dieu et la foi en soi. Être, c'est-à-dire croire en ce qu'on peut faire. Mais surtout ce que tu veux réaliser et que tu peux le réaliser. Exactement. c'est le premier paramètre pour moi. La deuxième chose, c'est le travail. Rien ne se fait sans travail. Et si tu rajoutes la passion au travail, c'est l'idéal parce que tu travailles avec passion. Et quand tu travailles avec passion, tu ne peux pas ne pas bien faire les choses parce que ça sort du cœur. Le troisième, c'est tout simplement la patience. Il faut être patient. en cliquant sur un bouton. Ça n'existe pas. Donc, le fait d'être patient dans la vie, c'est capital et c'est très difficile parce que quand tu commences et que tu vois que des gens parfois même qui font des choses moins bien que toi, ça, c'est frustrant parce que j'ai connu ça, mais ce n'est pas possible. Mais tu ne peux pas te comparer à des gens qui ont commencé il y a 10 ou 15 ans. C'est toujours un mois ou un an. Donc, cette notion de patience est capitale. Donc, on a dit qu'un objectif ou une vision où ça se brise tous les résultats ? Absolument. Absolument. Il faut se faire des objectifs. Même si tu n'arrives pas à les atteindre, ce n'est pas un problème. Parce que, bien sûr, il y a des choses les médecins qui ont fait ce qu'ils ont fait. Voilà. Donc, il faut se mettre des objectifs. Ça, c'est sûr et certain. Mais, le plus important pour moi, c'est de continuer à avancer. Ce n'est surtout pas s'arrêter ou laisser te voir. C'est ça, vraiment. C'est vraiment continuer. Ne pas lâcher et ajuster. Selon, bien sûr, l'expérience d'elle que tu ajustes. Il y a des problèmes que tu souffres. Le problème, le contexte, beaucoup de choses. L'équipe peut intervenir. On parle de Covid. Qu'est-ce qu'elle est l'expérience ? Très dure. Les deux projets ? Là, déjà, c'est une expérience. Mais elle digitale, je crois. Digital, effectivement, il y a eu un boost. Parce que les gens ont su que, voilà. Exactement. Le digital, donc, il a carburé. Mais moi, je parle surtout de l'expérience personnelle. Parce que le fait d'être confiné ou d'être stressé, c'est chaque jour un deck. Donc, le besoin de l'amour ou d'être qui est en train de se faire ? Honnêtement, honnêtement, je n'ai pas pensé ça ou là, je n'ai pas vu qu'il y avait un... Parce qu'après tout, on partage, les gens étaient connectés. Donc, le fait d'avoir des conseils, ça ne peut être bien. Parce qu'on s'habille tous les jours. Ce n'est pas... L'habillement, ça fait partie du quotidien. Donc, mais personnellement, c'était une expérience qui était psychologiquement dure. Mais il fallait tenir le coup l'habillement de la Rappé à T12. Ça marche. Je me rappelle trois conseils pour les jeunes. Je me rappelle le cas de l'exemple. Je me rappelle qu'il a un travail en parallèle où il a déjà la passion. On attend qu'il a déjà des résultats ou les monétiser la passion. c'est une très bonne question. Moi, le conseil que je vais leur donner, c'est que effectivement, il faut faire ce qui nous passionne. Il faut commencer. Il ne faut pas attendre si tu aimes la photo, d'avoir un appareil photo ou là, d'avoir quelqu'un pour te faire. Il faut y aller. Ça, c'est sûr et certain. Il faut commencer. Chacun a obtenu ses moyens pour rentrer, tu sais, il y a deux techniques. Aller tout doucement et construire la base petit à petit, soit rentrer fort. Mais rentrer fort veut dire un budget, il y a un risque. Ce n'est pas tout le monde qui a ça. Maintenant, ce que je peux leur conseiller, c'est de commencer déjà. C'est déjà, il faut se lancer. Petit à petit. La plupart des invités sont lesquels qui sont lesquels. C'est sûr, parce qu'il n'y a pas de secret. Les choses avancent. Quand tu commences, petit à petit, tu te développes. Et quand tu commences, il y a des opportunités lesquelles il faut se lancer. 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 C'est ça. C'est incroyable, mais ça marche toujours comme ça. Et il y a toujours un moment dans le parcours où il y a le pic. Il y a le déclic. Il y a un déclic qui se fait et qui te booste. qui te booste. Ou quand il y a un déclic qui te booste, il y a un déclic. Donc, il faut commencer. Et donc, ça, c'est capital. C'est vraiment un conseil très important à appliquer. Ça marche. Donc, le conseil le plus important qui te dit qu'il y a des invités ici, c'est le besoin. C'est le besoin. Donc, c'est le besoin. 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 Et d'ailleurs, pour te dire, parmi les objectifs que tu as des podcasts, c'est la rencontre des gens. Donc, je suis sûr qu'on va collaborer avec des choses. C'est sûr. C'est sûr. On va travailler avec le style vestimentaire. C'est complètement. La même chose avec les invités. Quelle personne se rencontre dans un domaine différent et tu as une chose. Est-ce que tu as des opportunités ? C'est exactement ça. D'accord. Je suis sûr qu'on a commencé et il y aura toujours des opportunités. Donc, en parlant de ce point-là, quand j'ai commencé aussi les réseaux sociaux ou le projet, j'avais remarqué effectivement qu'il y avait beaucoup de talents, de jeunes talents vraiment qui font un travail exceptionnel. Que ce soit dans cet univers artistique, que ce soit dans la photo ou dans la vidéo ou dans le modeling, il y a ce genre de métier. Encore une fois, on parle de culture. Encore une fois, on parle de culture. Quand tu parles de photographe, tu as le photographe celui qui fait la carte nationale. Ce n'est pas ça. Un photographe, c'est quelqu'un avant tout d'un artiste. C'est un artiste. C'est quelqu'un qui a une vision. C'est quelqu'un qui a une vision, c'est une technique, c'est beaucoup de choses. Donc la photo, c'est un art. Quel est ce que tu vois ? C'est quelqu'un qui a vu ? Bien sûr. C'est quelqu'un qui a vu. Quel est ce que tu vois ? C'est quelqu'un qui a vu ? C'est quelqu'un qui a vu ? C'est exactement ça. C'est quelqu'un qui a vu malheureusement la culture. Et on ne sait pas que la photo, c'est un art. C'est une vision avant tout. C'est une vision. Donc moi, quand j'ai commencé, j'ai vu ça. Je me suis dit parce que moi, je m'inspirais beaucoup à tout ce qui est un peu étranger, la France, les États-Unis, l'Angleterre, l'Italie. Donc tout ce qui se fait, c'est très développé. Déjà, c'est très développé. Et donc j'ai vu qu'il y avait beaucoup de jeunes qui faisaient un travail de haut niveau. J'étais incroyable. Il y a des gens qui commencent avec leur téléphone portable et qui font des choses incroyables. Donc là, ça m'a donné aussi l'idée de lancer ce que j'ai appelé le haut talent pour rester un peu dans le branding au Man. C'est tout simplement la première communauté de talents digitaux au Maroc. C'est-à-dire les photographes, les filmmakers, les models ou des gens qui ont un lien avec l'art. Avec la mode ou la l'art. Ou la l'art de manière générale. Parce que la mode, ça fait partie de l'art. La photo, c'est de l'art. Donc tout ça, j'ai créé cette communauté et j'étais très surpris parce qu'il y avait plein de gens qui se sont inscrits. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que dans mon métier, ça constitue une très belle base de données de gens avec qui tu peux collaborer. Parce que quand tu travailles avec une marque, tu peux leur trouver un photographe, leur proposer carrément une campagne au Maroc de communication et qui soit 100% locale. C'est-à-dire un photographe. Avec des talents liquides. Avec des talents c'est-à-dire un photographe avec la vision que je voulais donner à la marque avec un modèle marocain. On a des modèles qui sont vraiment qui ont un potentiel énorme qui collent à l'identité de chaque marque. Et tu as cet univers camel adapté à la marque. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et qu'on a aujourd'hui. Et cette communauté-là, elle s'agrandit de jour en jour. J'ai eu le plaisir de collaborer avec plein de jeunes dans la photo, dans la vidéo, pour des projets avec des marques partenaires, pour Oman aussi, sur le projet Oman. Et c'est quelque chose, Inch'Allah, que j'aimerais développer davantage. Tout ça, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'énergie. On aimerait faire tout, mais malheureusement, on a 24 heures de la journée. Donc il faudra équilibrer entre ton travail, entre ce que tu veux faire, entre la famille. Mais il y a des idées ou des objectifs. C'est sûr. Là, les idées, les concepts, c'est l'âge. C'est l'âge qui m'a dit l'âge d'être avec le téléphone. Il y a des moyens de pouvoir. Donc il y a des moyens et après, il y a des moyens pour les gens. Tu as le talent. C'est sûr. Il faut commencer avec les moyens de pouvoir et ça va se développer. Et moi aussi, Sarah Hattin a le concept de le haut talent, les j'ai lancés. C'est aussi pour aider les jeunes à se lancer. À l'âge, parce que ça permet de créer, de le partage. Quelqu'un qui aimerait faire de la photo, il peut rencontrer des photographes ou des models qui veulent travailler avec lui. C'est le lien entre les... C'est le lien. Tout ça, tourne autour, je partage. et il n'y a pas plus important et plus précieux que les relations humaines. Ce qui est le plus important. Donc même un model qui veut se lancer un peu dans ça, il peut trouver un photographe ou il peut trouver un photographe ou il peut trouver et généralement, la magie peut opérer et faire des collaborations. Donc un espace des passionnés. C'est exactement ça. C'est vraiment... Toutes ces personnes-là ont un point en commun, c'est la passion. Ils adorent la photo ou la mode, etc. Ça marche. Donc il a dit que le niveau est le niveau de la mode de la mode, le niveau est le niveau de la mode. Il a été intéressé encore plus le style vestimentaire de la mode. de la mode. Je pense que... Il y a une belle évolution par rapport aux années précédentes parce que les gens sont beaucoup plus ouverts. C'est sûr et certain. Et moi, ça, c'était un défi et une question que je me suis posée. Je me suis dit que c'est un projet pour les hommes ou les hommes. Pour que quelqu'un vienne te dire je ne sais pas ma billet ou là, ça peut être difficile. Or, j'étais surpris, les gens sont venus. Et ça, ça prouve aussi... Donc les demandes, les gens, les contacts, c'est vraiment... Les questions... Alors, les questions de Mané Ousma, le point très important, le fait d'aller vers les gens et dire je ne sais pas, c'est une qualité qui est exceptionnelle parce que ça prouve que tu veux aller de l'avant. Ça, c'est capital. Et à l'aise que tu dis, les gens doivent encore plus être dans cette mentalité. Cherchez à s'améliorer, à aller vers les gens, demander de l'aide. Je ne sais pas, c'est sûr, tu ne peux pas être excellent pour tout. Après tout, c'est bénéfique pour toi. C'est ça. 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 Bien sûr. Il y a des histoires qui sont juste magnifiques. Parce que grâce à ça, on oublie que le vestimentaire, ce n'est pas que s'habiller. C'est en image. Et ça va au-delà de l'image parce que le fait d'être bien habillé ou bien dans sa peau... Tu crois, c'est la confiance en ça. Bien sûr. La confiance, l'assurance. Il y a des gens... Là, on était un peu tous comme ça au niveau des études, etc. un petit peu timide. Tu n'es pas en confiance. Et le fait d'avoir une tenue... Je dis... Il y a une vie vraiment avec un style où il gère un ami à toi ou une amie de Goulka. J'adore la tenue d'Yelk. Ça te booste. Psychologiquement, et la confiance d'Yelk, ça fait du bien. Et c'est des choses que les gens doivent prendre en compte. Allez chercher l'information. Aujourd'hui, ton objectif, c'est de t'améliorer tous les jours. Et c'est la philosophie d'Yel Oman. Parce que Oman, c'est au-delà de la mode. Et j'aimerais dire ça parce que c'est très important. La philosophie, c'est d'être chaque jour la meilleure version de toi-même. C'est exactement l'esprit. Partout. Pas uniquement au niveau style. Culture, éducation. Il y a tout ce qui font de l'homme un homme d'aujourd'hui. Complé. L'ambition. Être ambitieux. On n'a personne... L'idée, c'est vraiment de s'améliorer. De s'améliorer chaque jour et d'être une personne meilleure chaque jour que Dieu fait. C'est un peu ça. La question d'Yeli tout à l'heure, c'était les questions litigieuses qu'il y a. Alors, les questions litigies la plupart du temps, c'est vraiment des questions par rapport à certaines pièces qu'on ne sait pas porter. Alors, on a des pièces qui sont désirées coup de cœur ou une marque qui a été qui fait tous les articles. Exactement. Donc, il y a ça. Les gens voient beaucoup de questions par rapport à des pièces. Des questions par rapport aux marques. Telle ou telle marque, est-ce qu'elle est fiable, pas fiable, des choses dans ce sens. Parce qu'encore une fois, question de culture. et malheureusement, au Maroc, on a encore plein de marques qui exploitent l'ignorance d'Yeli au consommateur. Et ce n'est pas de la faute des marques, c'est la faute d'Yeli au consommateur. Parce que c'est un des marques qui ne sait pas documenter. Exactement. Dans un domaine, avant de faire quelque chose, comme avant de faire un bachdare, comme exemple, on va voir un bachdare ou un bachdare ou un bachdare ou un bachdare. Avant de faire un bachdare, on va voir je trouve un peu de l'inspiration. C'est très bien. C'est très bien. C'est un bachdare. C'est un bachdare. C'est un bachdare. C'est un bachdare. Il faut faire un tour dans l'usine, voir les machines, voir le travail manuel, tout le travail que ça demande. La différence entre une chaussure de 2000 et 150 dirhams qui est juste une chaussure en carton et c'est là où tu perds ton argent. Il faut comprendre. Tu es libre d'acheter ce que tu veux. Achète une chaussure 10 000 dirhams ou 110 dirhams c'est un choix personnel. C'est un bachdare. Pourquoi tu as-tu un bachdare ? Pourquoi tu as-tu un bachdare ? Pourquoi tu as-tu un bachdare ? Ou surtout, tu as-tu un bachdare ? C'est-à-dire, quelque chose, mais tu te dis, j'ai fait une bonne affaire. C'est un bachdare. 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 Mais tu es libre. Après, bien sûr, chacun ses moyens, chacun sa vision des choses. Il n'y a aucun problème. Donc, parmi les questions, c'est ça. Comment porter ? Des idées de look pour des événements spéciaux. Ça peut être mariage, anniversaire, rendez-vous professionnel. De tout. C'est vraiment les questions. D'ailleurs, sur Instagram, il y a la partie highlights où on garde un peu toutes les questions récurrentes. Comme ça, les gens titrent l'eau. D'ailleurs, tu rentres. C'est le cas qui a posé. La question, c'est la réponse. C'est le cas aussi. Comme quoi, toi aussi, tu avais la même question. Il y a quelqu'un qui te dit comment porter, je ne sais pas moi, un blouson noir. Tu as un blouson noir. Ça te donne une idée. Ça marche. Donc, Hamza, tu ne peux pas savoir à quel point je suis un peu passionné ou tu as l'impression ou tu as l'impression. tu as l'impression. C'est sûr. Un dernier petit mot. Le dernier mot, c'est que il faut retenir les trois mots parce que ça aide beaucoup. La foi, le travail, avec la passion et la patience. Je ne sais pas si je ne comprends pas. La foi, c'est que je suis de la france. C'est de la france dans le projet. Le travail. C'est de la france. Et bien sûr, il est quand la passion, il sera sûr de pouvoir être sûr, de pouvoir être sûr. Et c'est sûr. Parce qu'un autre chose, ça a été fait. Donc, tu as un objectif et c'est sûr. Je ne dis pas que tu n'as pas dit. Je ne dis pas que tu n'as pas dit après un mois ou un autre. Il faut y aller, il faut ajuster. Il est quand même si tu as un objectif, tu as un objectif. Mais il faut continuer. Donc, c'est vraiment le conseil. Et peut-être que tu as un objectif, parlons de sport. Bien sûr. C'est un objectif, on va mettre le poids de 6 mois ou de l'année. 6 mois ou 9 mois. Non, exactement, tu peux le faire. Et je ne suis pas un objectif très sévère envers lui. Parce que c'est des choses que tu n'as pas dit. Je suis sévère envers moi. Tu n'as pas dit que tu n'as pas dit que tu n'as pas dit que tu n'as pas dit. Non, parce qu'il y a des choses à couter. Avec le marx, tu as un objectif. Parce que, bien sûr, il faut toujours essayer de se surpasser. Bien sûr. Mais dans la vision, chaque pas que tu fais, c'est une étape. C'est un travail. C'est un objectif. C'est un objectif. En tout cas, le plus important, c'est qu'il faut se tourner la tête. Et voir le chemin qu'on a fait. Ça, c'est très important. Mais j'ai dit qu'il y a beaucoup de choses. Et le plus difficile, c'est le début. Ou le plus difficile. Quand tu passes la première étape, les choses... Donc, déjà, pour le début, c'est que tu passes la première étape. Donc, on va déjà aller vers les gens. Bien sûr. Donc, c'est une belle étape. Je suis sûr que c'est toujours aller vers les gens. Souble, demande, partage. C'est comme ça que tu vas créer des réseaux. Et tu vas arriver à des choses vraiment... En ce moment, on a besoin de tous les photographes. Exact. Donc, on a besoin d'un réseau avec des photographes, avec des opportunités. Absolument. Absolument. Donc, voilà. Dima, c'est le côté humain des relations humaines. Exact. Voilà. Donc, je crois que c'est la fin de l'émission. Merci beaucoup pour le passage. C'était un plaisir. Déjà, je te remercie. Je te remercie encore une fois pour le concept qui est très sympa. Parce que l'idée de rassembler des passionnés, c'est magnifique. On retrouve la passion, on retrouve le partage. Ça crée des relations. C'est ça. Quand on dit que le concept, c'est une autre passion qui est en train de se faire. C'est parfait. Je ne vais pas te demander à la question. Sincèrement, je vais te dire que c'est à l'aise. On prend du plaisir. Parce que, tout simplement, quand il y a la passion. C'est ça. C'est sur le cœur. Donc, le plus important, c'est de partager. Partager tout ça. Et bravo encore une fois pour le concept. Merci beaucoup. On va le voir. Je suis sûr qu'il va grandir. Il y aura plein de choses. Je crois qu'il y a des gens qui vont te faire. Il y a des gens qui vont te faire. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et à très bientôt. À très très vite. On se retrouve dans un nouvel épisode. Je vous invite à faire de l'épisode sur Youtube, Facebook et Instagram. Ou sur toutes les plateformes de streaming. Deezer, Spotify et Apple Podcast. Tchallah. Tchallah. A Closop Björn. Un nouvel épisode. A Cine J VMware. Sous-titrage FR ?